Un scrutin législatif déjà entaché par des soupçons de fraude. Le parti du président accuse l'opposition d'avoir fait voter des personnes non inscrites dans des quartiers qu'elle contrôle. Pourtant, le chef de l'État lui-même avait vanté le sérieux des opérations électorales. Nous allons démontrer qu'il s'agit d'un pays démocratique, capable de mener des élections de manière efficace et crédible, conformément à la loi et à la Constitution. Pour l'instant, la commission électorale affirme que globalement dans le pays, le scrutin s'est tenu sans incident. Et le chef des observateurs de l'OEA souhaite que l'on proclame les résultats dès que possible pour éviter rumeurs et théories du complot. Des résultats toujours tardifs, d'ordinaire, à cause des vastes zones forestières du pays. Froid ou pas, si 11 parties sont en lice, le scrutin oppose en fait deux communautés. D'un côté, les Afro-Guyaniens, descendant d'esclaves derrière le chef de l'État, qui veut conforter sa courte majorité sortante. De l'autre, l'opposition représente les Indo-Guyaniens, descendant des immigrés venus d'Inde. De part et d'autre, les électeurs semblent motivés. Nous sommes venus pour être sûrs d'avoir notre mot à dire. L'enjeu est de taille. Le futur pouvoir devrait diriger un pays beaucoup plus riche qu'avant. On attend une croissance économique record de 85% cette année. La production de pétrole doit être multipliée par plus de 14 d'ici 5 ans. Mais le Guyana ne semble pas préparé. Et des opposants ont critiqué les accords passés par le gouvernement sortant avec la compagnie pétrolière Exxon. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. 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 Sous-titrage FR ?